Ah, ça me regarde, vous voyez, sont arrivées les places. D'abord, ça vous ? Voilà. Donc là, pour cet après-midi... A l'intérieur de l'enveloppe que vient de recevoir Catherine, des bons d'achat et des places de cinéma. Le secret de cette mère de famille, un site qui propose les mêmes avantages qu'un comité d'entreprise classique. Seule différence, il faut débourser 6,99 euros par mois. Vous pouvez acheter vos places de cinéma, vos cartes de supermarché, vos bons d'achat, comme vous voulez. Pour Catherine, aide à domicile et georgé commercial, les comités d'entreprise, c'était jusqu'alors un rêve inaccessible. C'est grâce à un appel via une plateforme de télémarketing que Catherine a entendu parler de ce CE, accessible à tout le monde. Ah, c'est plutôt bon plan, oui. Parce qu'en principe, les réductions comme ça, tout le monde ne sait pas. C'est surtout les sociétés des grandes entreprises. Des grandes entreprises, oui. Donc c'est vrai qu'étant en particulier, c'est avantageux. Remise dans les magasins, place de cinéma à moitié prix, voyage à prix réduit, avoir un CE permet souvent de réaliser de belles économies. Malheureusement, en France, sur les 26 millions d'actifs recensés, près de 6 millions n'en bénéficient pas. Car légalement, une entreprise doit compter au minimum 50 salariés pour avoir son propre CE. Heureusement, pour tous les laissés pour compte, un comité d'entreprise accessible à tous vient tout juste de voir le jour. Depuis sa création, les inscriptions se multiplient. Avec plus de 1500 enseignes partenaires, y adhérer permettrait d'économiser jusqu'à 800 euros par an. Alors comment ce nouveau système fonctionne-t-il ? Et surtout, ce CE d'un nouveau genre est-il vraiment un bon plan ? Alors, que je vous donne vos places. Depuis qu'ils se sont inscrits à ce CE à destination des particuliers, Catherine, Georges et leur fils Thomas s'offrent régulièrement de petits plaisirs. Aujourd'hui, pour le papa et son fiston, ce sera séance cinéma. Tout à l'heure. Tout à l'heure. La place de cinéma est à 7 euros au lieu de 10,50 euros. Ça fait une économie de 3,50 euros sur chaque place. Donc ça fait 7 euros d'économie. Pendant que les garçons se font une toile, la maman s'offre une petite séance shopping dans cette parfumerie. Je me permets. Voilà, merci. Catherine va utiliser 8 bons de 10 euros. Chaque bon lui ayant coûté 9 euros, elle fait une économie d'un euro sur chaque billet. Donc avec mes bons, j'ai eu 8 euros de moins que le prix prévu. Entre mes bons pour aller faire mes courses, entre mes places de cinéma et mes bons cadeaux, sur 10 jours, ça me fait 42 euros. En cumulant ainsi les achats, la mère de famille parvient à faire de belles économies et semble ravie d'avoir adhéré à ce CE. Et cette formule inédite qui semble combler les particuliers, on la doit à cet homme. Donc parmi les partenaires, donc, tu as mis donc tous les commerçants, toutes les entreprises de la zone. Après 14 années passées comme directeur des ventes chez un éditeur de logiciels qui avait un CE ne proposant aucun avantage, Eric a décidé de démissionner pour créer son propre comité d'entreprise. Je trouvais ça frustrant alors que j'avais des amis qui travaillaient dans des grandes entreprises et qui me disaient, mais nous, on a droit au bon d'achat, on a droit à ci, on a droit à ça, on a des remises de partout, on va aussi, mais là, ça nous coûte moins cher. Enfin voilà. Et il y a un moment, on se dit, c'est quand même pas juste. L'idée est très simple. Sur le site de ce CE, on propose des réductions dans tous les domaines. Alimentaire, vestimentaire, voyage ou encore culturel. Un éventail plus large que dans un comité d'entreprise classique. Seul bémol, les réductions proposées sont moins importantes, notamment pour les voyages. Les 4 moyens pour obtenir les remises sont la carte prépayée, carte magnétique ou porte-monnaie électronique, les bons d'achat qu'on va donc avoir entre 5 et 10 % moins cher, les coupons de réduction qu'on imprime qui montrent donc la réduction et qu'on présente en caisse et enfin le code de réduction qu'on va donner par téléphone aux partenaires qui pratiquent la réduction. Grâce aux bouches à oreilles, le succès a été immédiat. Après tout juste 2 mois d'existence, ce CE accessible à tous compte un peu plus de 300 adhérents et 16 salariés. Mais pour pouvoir attirer encore plus d'abonnés, il faut développer les partenariats avec les entreprises offrant des réductions. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, Eric reçoit Steven Radji, directeur d'une société d'entretien et de réparation automobile. Le but ? Négocier un partenariat. Pour vous, l'intérêt, c'est qu'on touche une cible qui est énorme puisque les personnes qui ne travaillent pas dans des grosses entreprises, il y en a quand même énormément. Il y a plus de 6 millions de personnes. De vous mettre en avant sur le site, c'est vous amener, j'espère, pour l'avenir, plein, plein de clients. Un argumentaire très au point. Il est maintenant temps de négocier. Je pensais autour des 6, 7 % quoi. Pour vous, l'investissement, il n'est que de la remise que vous faites. En fait, ça coûte rien à mettre en place. C'est juste une remise à faire. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis, voilà, la remise, on peut peut-être un petit peu l'augmenter parce qu'au final, je pense que ça vous coûtera de toute façon beaucoup moins cher qu'une publicité n'importe où ailleurs. La publicité, un argument choc qui permet à Eric de faire remonter le pourcentage de remise à 10 % et de conclure le marché. Une nouvelle référence vient de s'ajouter à la base de données de son comité d'entreprise. Un nouveau partenariat dont pourra peut-être bénéficier Olivier, 29 ans. Il y a 3 semaines, ce chef de projet informatique a décidé de s'inscrire au CE créé par Eric. Car pour les gens qui travaillent en freelance comme Olivier, ce concept, c'est un peu la réparation d'une injustice. Les personnes qui travaillent dans des petites sociétés ou qui ne peuvent pas travailler ou même les retraités, par exemple, ceux qui travaillent mais qui n'ont pas de CE, je veux dire, c'est un peu les oubliés des réductions. En s'inscrivant à ce CE, Olivier avait une petite idée derrière la tête, organisé des vacances au ski avec ses meilleurs amis. On va aller voir les locations. Locations ski. Locations ski. On est dans la saison. Tiens, regarde, tu vois, 25% sur la location de 8 pas de ski sensation. Vas-y, on choisit le sensation. Sensation, alors... En panier. Au lieu de payer de 1104 euros pour 8 personnes le pas de sensation, donc les skis, on va payer 941 euros. Donc on a moins 25%. Donc on fait une économie de 276 euros. 276 euros, soit presque 92 euros par personne, rien que pour la location de ski. Et tout ça, grâce au bon plan d'Olivier. Car grâce à ce CE, on peut faire profiter de ses avantages à ses amis, ce qui n'est pas toujours le cas avec un comité d'entreprise classique. Là, on va regarder les promotions aussi pour les remontées mécaniques. On va regarder aussi... On a regardé aussi pour la location faite pour l'hôtel. Donc oui, je pense que finalement, on va gagner. Ça prend un petit peu de temps, mais finalement, on gagne quand même beaucoup. Olivier semble totalement convaincu d'avoir fait une bonne affaire en s'inscrivant à ce CE virtuel. D'autant que l'abonnement ne coûte que 84 euros l'année. Un engagement sur un an qui peut être résilié par simple lettres recommandées à partir du 13e mois. J'avais presque rentabilisé ma carte avec mes achats, moi. Donc là, c'est sûr que maintenant, c'est que du bonus pour moi, quoi. C'est-à-dire que la carte, je veux dire, j'ai presque oublié que je l'ai achetée. Grâce à son nouveau comité d'entreprise, en cumulant les réductions sur les différents forfaits, Olivier et ses amis ont économisé 145 euros par personne pour une semaine au ski. La démonstration est donc sans appel. Ce comité d'entreprise pour les particuliers est vraiment un très bon plan.